Inventer la catégorie du fétiche pour mieux stigmatiser ce qu'elle désigne, c'est la prouesse réalisée par les occidentaux au contact des Guinéens de la côte de l'or africaine. Ce sont les commerçants portugais qui forgèrent ce terme entre le 15e et le 16e siècle pendant la première vague de colonisation moderne, avant que Charles de Brosse, philosophe des Lumières, érudit et libertin, ne crée en 1760 le substantif fétichisme. Étymologiquement, le fétiche renvoie au portugais fétissou, ce qui désigne l'artifice et par extension le charme magique, le sortilège. De Brosse lui prête une autre origine, le fatum, qui donne la fée et le fétiche. Ce sont des objets fées. Statuettes, masques, paniers, coquillages, le fétiche est un agglomérat de matières hétérogènes mélangées. Conçu par la main de l'homme, l'objet fétiche est pourtant investi de la puissance de l'invisible. Traversé par l'esprit des ancêtres, des dieux, utilisés dans des cérémonies, c'est un objet vivant, transmis de génération en génération. Le missionnaire verra dans ces choses inanimées la marque de l'idolâtrie que réprouve et combat l'église, et dans le culte qui leur est rendu une ruse démoniaque, une survivance de la sorcellerie. Le fétiche n'est-il pas en mesure de nous en apprendre davantage sur nous que sur cet autre ? C'est l'intuition qu'ont eu Karl Marx et Sigmund Freud. Le fétiche est un voile pudique sur ce qui risquerait d'être un peu trop voyant. Cachez-moi ces rapports d'exploitation que je ne saurais voir sous cet innocent iPhone. Voici le fétichisme de la marchandise de Marx. Préféré aux phallus, aux seins, les talons aiguilles et les soutiens-gorges, des objets partiels sur lesquels se fixera le désir. Voici le fétichisme sexuel de Freud. Le fétiche fait non seulement barrage, mais constitue également un artefact capable d'injecter au profit des hommes les forces des invisibles. Dans la pensée de Marx, c'est l'énergie du travail capté pour en soutirer une plus-value financière, soit le capital. Dans celle de Freud, c'est le détournement du fantasme, le déplacement de la jouissance vers l'économie libidénale et la recherche d'un surcroît de jouissance. Situé entre le profane et le sacré, le fétiche participe de ce monde en s'agrégeant, en maîtrisant la puissance des invisibles pour grossir. En ce sens, le fétiche nous émancipe. Seulement, lorsqu'il en vient à échapper à notre volonté pour mener sa vie propre, le fétiche nous assujettit, nous transforme en esclaves. De piège à Dieu, il devient piège à homme. C'est le cas avec le plus sophistiqué de nos fétiches modernes, l'argent. D'instrument, l'argent est devenu un objet vivant qui régit nos vies et auquel nous rendons hommage tous les jours dans des temples commerciaux. Voici notre relique barbare, voici notre fétiche, l'objet fée auquel nous prêtons foi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada